Bonjour, bonjour, je vous propose aujourd'hui de travailler ensemble la fausse inspiration. Cet exercice a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'il travaille le bout des pétales de la fleur, donc le travail en profondeur, donc vers le fond du périnée, vers le fond du vagin. C'est une zone qui est souvent sollicitée pendant la grossesse et de par les pressions, et qui nécessite souvent un travail au moment de la rééducation périnéale. C'est une zone qui est peu souvent atteinte en travail avec une sonde, donc c'est important de pouvoir le renforcer aussi. C'est un mouvement qui va prévenir les descentes d'organes, parce qu'il va fonctionner par pression négative, et donc la pression dans l'abdomen va être négative, du coup, comme je viens de l'indiquer. C'est comme une pipette de sérum physiologique. La pipette de sérum physiologique, si elle est vide et que vous voulez la re-remplir, vous la comprimez, vous la trempez dans un liquide, et le liquide va remonter à l'intérieur de la pipette de sérum physiologique. Et bien là, on va comprimer le thorax et l'abdomen, de telle manière que les organes, l'utérus, la vessie et le rectum vont remonter. Donc on va leur indiquer un sens ascendant. La troisième raison de ce travail, et cet exercice peut être intéressant pour les femmes qui souffrent de constipation, et va permettre un travail, un massage intestinal et des organes. Et donc pour celles qui souffrent de constipation, ça peut aider. Si vous n'avez pas de problème de ce côté-là, vous n'allez pas avoir un transit accéléré, n'ayez aucune crainte. Le quatrième avantage de cet exercice, c'est vraiment qu'il va permettre le travail des abdominaux en profondeur. Ce ne sont pas les abdominaux qui font les jolies plaquettes de chocolat, ce sont les abdominaux qui aident à voir le ventre plat. Et c'est souvent ce qu'on recherche après un accouchement, c'est retrouver le ventre plat. Hormis l'aspect esthétique, la fausse inspiration va aussi permettre, avec ce travail abdominal, d'équilibrer la posture, d'avoir un tonus juste. On pourra ultérieurement travailler sur le tonus juste avec le toni, mais là pour l'instant, on est sur l'hypopressif. Et donc d'obtenir ce tonus juste et cette bonne posture grâce à des abdominaux renforcés va permettre que le périnée puisse faire son travail correctement et du coup de régler les petits soucis que vous pourriez éventuellement avoir. Alors cet exercice est contre-indiqué si vous souffrez d'hypertension, si vous avez une stérinose du pylore ou une hernie iatale. Donc dans ces conditions-là, je vous invite à trouver un autre exercice. Éventuellement, je vous proposerai une autre vidéo. Donc l'exercice est simple. Vous allez inspirer et puis souffler en vidant totalement l'air. Quand vous soufflez et que vous videz l'air totalement, vous allez contracter le périnée, donc faire la contraction globale du périnée. Je vous inviterai à revoir la vidéo sur la contraction globale en position allongée. Si vous n'avez pas déjà vu et si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas. Donc on va contracter le périnée, donc refermer les pétales de la fleur, remonter le petit poids ou la fermeture éclair suivant votre image sur l'expiration. Une fois qu'on arrive au bout de l'expiration, d'habitude je vous invite à reprendre votre souffle tout en maintenant la contraction. Cette fois-ci, vous allez maintenir la contraction et prendre une fausse inspiration. C'est-à-dire que vous allez faire le mouvement inspiratoire. Quand j'inspire, mon ventre rentre, ma poitrine se soulève. Voilà, j'inspire, mon ventre rentre, ma poitrine se soulève. En faisant une fausse inspiration, je vais faire le même mouvement abdominal et thoracique, mais je ne vais pas reprendre d'air. Je vais comme ceci. D'accord ? Donc maintenant, on va pouvoir refaire le mouvement en entier. Alors, pour gagner un petit peu plus de travail au niveau du transverse, ce muscle abdominal qui nous fait une charmante petite bouée quand on vient d'accoucher, ou parfois un peu plus après aussi, eh bien si on veut la réduire, on peut augmenter le travail en repoussant les jambes avec les bras. Donc, vous allez inspirer, souffler, refermer le périnée en même temps, bloquer la respiration, et prendre la fausse inspiration en poussant sur les bras. Et vous relâchez. Donc, vous êtes en apnée pendant cette période-là. Pour contrôler que vous avez fait correctement l'exercice, vous devez avoir senti une tension sous les côtes. Et puis, vous allez entendre, au moment où vous reprenez votre air, que vraiment vous avez besoin d'air. Si vous n'êtes pas essoufflé, si vous n'avez pas besoin de reprendre votre respiration, c'est que probablement, vous n'avez pas fait correctement l'exercice. On va le reprendre ensemble. On inspire. On souffle, on referme le périnée. Bloque la respiration. On pousse sur les avant-bras. On remonte. Le nombril entre les omoplates. Et on relâche. Bon, vous avez peut-être relâché un petit peu avant moi. J'ai un petit peu d'entraînement. Pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Vous tenez le temps qui vous est possible. Plus vous tenez, et mieux c'est. D'accord ? On va pouvoir réitérer cet exercice une troisième fois pour que vous puissiez le revoir en entier. Et vous voyez qu'on ne peut pas faire cet exercice de façon indéfinie. Il faut du temps entre les mouvements pour reprendre le souffle. D'accord ? C'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, mais qui est rapidement efficace. Au niveau du nombre de répétitions par jour, je conseille de faire 4 à 5 répétitions par jour minimum, plus 6 affinités. A vous de voir si vous voulez en faire 2-3 le matin, 2-3 le midi, 2-3 le soir, plus 6 affinités encore et toujours. Donc on reprend le mouvement. J'inspire. Je souffle. Je remonte mon périnée. Je bloque la respiration. Je pousse sur mes avant-bras. Le nombril entre les omoplates. Je relâche. Si vous avez tendance à vouloir reprendre de l'air au moment de faire le mouvement de la fausse inspiration, vous pouvez dans un premier temps, boucher votre nez pour faire le mouvement de la fausse inspiration. Voilà. Vous reprenez votre souffle. Cet exercice est un bon complément des exercices de contraction globale ou des autres exercices spécifiques que vous trouverez dans d'autres vidéos. Je pense que ça peut tout à fait être un exercice fil rouge que vous faites à chaque séance, à chaque temps que vous accordez pour la contraction du périnée. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très bientôt.